BOLCOM, BOLCOM pour avoir une bonne communication, BOLCOM, bienvenue chez vous. Les invités, chers enfants, mes très chers enfants, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette belle mobilisation et partager toute ma fierté de présider la sérémonie de lancement de la 33e édition de la journée de l'enfant africain et du lancement de la 35e édition de la semaine nationale de l'enfant, ici à Djoubel, au cœur du BOL, cité béni de chef Ahmadoukha de Broussoul. Je tiens alors à transmettre mes salutations respectueuses, mes sincères remerciements à notre khalif, Selim Mouddha Kha Bashi Mbaké. À travers lui, je réitère mes hommages différents à tous les guides religieux, dont les prières et les enseignements, constituent des garanties pour la paix et la cohésion sociale. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cette cérémonie me donne l'occasion à nouveau de communier avec les enfants du Sénégal, notre trésor de demain. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, La journée de l'enfant africain et la semaine nationale de l'enfant constituent des moments forts de sensibilisation et de plaidoyer pour le renforcement de l'environnement protecteur de nos enfants et les conditions de vie de plus en plus exposées aux nouveaux risques liés à l'usage abusif de l'Internet et des réseaux sociaux. Sous ce rapport, le thème choisi cette année par le Comité africain d'experts des droits de l'homme et le bien-être de l'enfant de l'Union africaine est les droits des enfants dans l'environnement numérique. C'est un thème d'une importante capitale et d'une bruyante actualité. en effet, l'accès à Internet a augmenté dans le monde entier avec un taux de pénétration de plus de 64%. En mai 2022, le taux de pénétration de l'Internet en Afrique était de 43%, soit environ 590 millions de connectés. Au Sénégal, ce taux de pénétration est estimé en 2021 à 46% avec plus de 7 millions d'utilisateurs. La tranche d'âge étant de 15 à 24 ans la tranche la plus représentative. Ces données illustrent artifices, les enjeux et défis qui interpellent toutes les parties prenantes de la protection des enfants. En effet, les enfants représentent un tiers des utilisateurs, des médias en ligne au niveau mondial. Elles sont, ou ils sont malheureusement, les plus exposées. Très souvent, à des risques d'intimidation, des risques de harcèlement, d'exploitation sexuelle ou d'exploitation économique en ligne en violation parfaite de leurs droits à la sécurité et à la protection. Pourtant, le numérique, principal canal d'information et de communication offre aux enfants comme aux parents des opportunités d'énormes en éducation, en formation mais surtout en épanouissement. Face à ce paradoxe, nous devons alors redoubler d'efforts et de vigilance et de prudence surtout à tous les niveaux pour garantir à nos enfants l'équilibre nécessaire à trouver entre la prévention des risques sur l'Internet et les bienfaits du numérique. L'État du Sénégal sous le leadership de son excellence le président Macky Sall président de la République du Sénégal place l'enfant au cœur de ses politiques publiques à travers les différents axes du plan Sénégal émergent au plan sectoriel à la faveur de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la protection de l'enfant et à la stratégie Sénégal numérique 2035 d'importants projets et programmes sont mis en œuvre en faveur des enfants. Également à travers des mesures beaucoup de mesures sont prises pour renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels pour lutter contre l'exploitation des enfants en ligne et il s'agit notamment de l'adoption de la loi 2011 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité qui reprime la pornographie infantile. Mais également l'institution d'une commission de protection des données personnelles du Sénégal à travers la CDP autorité indépendante chargée de veiller et à la légalité de la collecte et à la transmission des données à caractère personnel. Mais enfin, la mise en œuvre du plan d'action national pour la protection des enfants en ligne adopté en 2018. Mesdames, Messieurs, Sers invités, en depuis de ces efforts indéniables, avec l'appui des partenaires techniques de la société civile, aujourd'hui, les citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles sont quotidiennement exposés au risque du numérique. Les nouveaux usages induits par le digital amènent les consommateurs à utiliser ou à diffuser de façon volontaire ou non de manière consciente ou pas des données à caractère personnel. Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle avec leur utilisation abusive exposent davantage les enfants à la manipulation des images montées et trafiquées pouvant les induits en dehors. Face à ces dérives préjudiciables à la protection de nos enfants et à l'équilibre de notre société, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'État du Sénégal à assurer davantage à tous les enfants l'accès équitable sur et aux numériques. Dans ces perspectives, le gouvernement à travers nos départements a entrepris des innovations majeures, notamment le déploiement de la plateforme de signalement et de prise en charge des enfants et femmes victimes de violences de toute nature, y compris celles en ligne au niveau vert, le 116 WALU, qui est anomime et gratuit et H24. Sur le plan avec l'élaboration aussi d'un projet de loi spécifique à la protection des mineurs et des enfants, surtout en ligne, le lancement très prochainement d'une campagne nationale sur la protection des enfants avec l'implication de toutes les parties prenantes. J'invite alors tous les acteurs de l'écosystème numérique, surtout les entreprises des médias en ligne, à respecter les mesures de précaution à tenir compte de l'âge et de l'intérêt supérieur de l'enfant. J'invite tous les parents à redoubler de vigilance et de prudence par rapport à l'usage des appareils et du numérique par les enfants. J'engage tous les acteurs de la protection de l'enfant à accompagner déjà l'État du Sénégal dans cette dynamique pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant dans un environnement numérique. Monsieur et Madame, distingués et invités, chers parents, avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs et partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de cette belle cérémonie et le délouement du programme de la Semaine Nationale de l'enfant. J'adresse aussi mes félicitations à tous les membres du comité d'organisation de la protection à la direction de la protection des droits des enfants, la DPDP, à travers Madame Fale Diégui Dioc, ma très chère soeur. Félicitations encore Madame la Directrice pour cette belle organisation, mais également aux responsables du programme Enfants, à toute sa composante, je fais allusion au PIPA DHS, je fais allusion à la CAP, je fais allusion à toutes les structures du programme Enfants du ministère des femmes de la protection des enfants. Je souhaite à tous les enfants, garçons et filles du Sénégal, d'Afrique, une excellente journée et une merveilleuse semaine. C'est sur cette note de satisfaction et d'espoir que je déclare ouverte la Semaine Nationale de l'enfant. Je vous remercie de votre aimant attention. BOLCOM BOLCOM pour avoir une bonne communication BOLCOM bienvenue c'est vous.